Les deux pires défenses de la saison dernière s'affrontent, Nice face à Ajaccio, le 13e contre le 16e de la saison précédente. Mais ces deux équipes partent sur de nouvelles bases avec des nouveaux coachs, Claude Puel pour Nice, Alex Dupont pour l'AC Ajaccio. Quelques recrues des deux côtés pour Nice, Genevoix, Colode Diac, Del et Boteac sont titularisés. L'équipe de Nice privée néanmoins de Sivelli, Anin et l'attaquant argentin Svitanic. Et Ajaccio est la première équipe à se mettre en action, l'ouverture du score écorce. La passe magnifique de Sigamari Diara pour Eduardo et le Brésilien qui ouvre le score dès la 11e minute. La passe décisive d'une des recrues de l'AC Ajaccio. Qui débute également avec Ricardo Fati au milieu du terrain, l'ancien Nantais, l'ancien joueur de l'AS Roma. Recrutement discret mais efficace de l'AC Ajaccio qui évolue tout de même sans Johan Cavalli suspendu. Alex Dupont est content de ces joueurs qui débutent bien en menant 1-0 à l'extérieur. Mais les niçois réagissent avec ce centre et ce ballon capté assez aisément par Memo Ochoa. Ochoa, le gardien de but mexicain toujours présent dans le but Corse. Ochoa, le plus grand total d'arrêt lors de la saison dernière. Très le sollicité, le gardien mexicain a envie de l'être moins cette saison. Et son équipe tient bien, mène toujours à 1-0. Une équipe d'Ajaccio qui débute la saison avec deux points de pénalité. Et qui aurait bien besoin de gagner le premier match pour rapidement effacer ce handicap. Problème dès le retour du vestiaire. 46ème minute, M. Buquet sort le carton rouge contre Medimo Stéphane. Alex Dupont est fou de rage. Le geste est un peu rugueux sur Botéac. Et l'arbitre n'a pas hésité, il sort ce carton rouge. Ça s'annonce plus compliqué pour Ajaccio qui va devoir tenir son leadership à 10 contre 11. Nice continue à attaquer, de bonnes actions. Mais qui manque un tout petit peu de tranchant dans la conclusion. Encore une possibilité sur le côté pour les Aiglons. Avec ce centre de Botéac. Et cette faute dans la surface de réparation. Pénalty en faveur de Nice. La faute supposée de Johan Poulard sur Posetis en détro pour Alex Dupont qui s'énerve. Et lui aussi est exclu du terrain. Alex Dupont doit rejoindre les tribunes. Le pénalty pour un spécialiste. Fabian Bonzon, c'est sur la barre transversale. Pas de réussite pour l'Argentin qui a marqué 8 buts la saison dernière. Nice a d'ailleurs marqué 44% de ses buts par le biais de défenseurs. C'est le plus fort tôt en Ligue 1. La dernière opportunité est néanmoins Corse. Mais Medjani ne parvient pas à marquer. Victoire d'Ajaccio. 1-0 sur la pelouse de Nice.